10€ offerts et votre premier dépôt doublé, avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, trop content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et une nouvelle semaine de Ligue des Champions qui démarre dans quelques heures là, donc on est juste à temps, comme promis, comme prévu, ma preview, mes pronos pour ce round 2, deuxième round de LDC. Comme la dernière fois, comme la semaine dernière, j'ai décomposé les matchs entre les matchs 1 étoile, ce qui sont quand même des matchs de Ligue des Champions, mais qui m'intéressent un peu moins que les autres, les matchs 2 étoiles, on y arrive très très vite, et bien sûr, et bien sûr, les rencontres de Gala, dont se lance Arsenal, PSG, Newcastle, deux autres aussi, ça arrive dans quelques minutes. Mais d'abord donc, ces matchs 1 étoile, quels sont-ils ? Le premier, c'est Union Berlin contre Braga, c'est dans quelques minutes. Ces matchs de tout à l'heure, bon, l'Union, c'est pas fou, ils avaient plutôt bien démarré, mais là, ils sont sur 5 défaites consécutives, moment vraiment compliqué pour eux. Dommage, avant de jouer le premier match de Ligue des Champions de leur histoire à la maison, d'arriver un petit peu en méforme, et dommage aussi qu'ils soient pas vraiment à la maison. Ça, je dois dire, c'est un truc qui me déçoit un peu, même si je comprends les implications financières, il est pas vraiment dans leur stade que j'adore, avec la forêt autour, etc. C'est un match qui est délocalisé, quand même à Berlin, mais du côté de l'Olympia Stadion, qui, je pense, il y a 3 ou 4 fois plus de capacités que leur stade de 22 000 places, si je me souviens bien. Mais voilà, 5 défaites consécutives, ils jouent pas vraiment chez eux. Face à Braga, oui, qui a perdu contre Naples, mais qui avait plutôt bien tenu tête pendant un moment, je suis pas certain qu'ils prennent leurs 3 premiers points dans ce groupe, je vais dire un match nul, un partout, entre ces deux équipes. C'est tout à l'heure, donc. Et ensuite, dans la soirée, on aura Copenhague-Bayern. Bon, ça me semble être une des rencontres les plus déséquilibrées, peut-être de toute cette phase de groupe de Ligue des Champions. J'aime plutôt bien le Bayern sur ce début de saison, même s'ils sont que 3e de Bundesliga, c'est vrai. Bon, il y a eu de bons résultats contre Leverkusen-Leipzig, c'est là les points qui ont été laissés tomber, non contre Leipzig ce week-end, mais en revenant de 0-2 à 2 partout, contre Leverkusen aussi, qui est un gros morceau de 2 partout. Je pense que ce Bayern, quand il rencontre des adversités plus faibles, on l'a vu cette saison, notamment contre Bochum, ils sont capables de mettre de vrais claques. Je pense que ce sera aussi le cas ici, contre Copenhague, il me semble, qui a perdu ce week-end contre Michelin, qui n'est pas parfait non plus, 4-0 pour le Bayern. C'est mon prono dans ce match. Alors le PSV aussi a pris sa claque, un 4-0 contre Arsenal il y a quelques jours, dans un match où j'imaginais peut-être la surprise, mais derrière, ils ont bien rebondi. Derrière le PSV, ils ont poursuivi en championnat avec 3 victoires consécutives après cette claque contre Arsenal, et c'est des victoires, des matchs qui étaient un petit peu dans la foulée des précédents, à chaque fois avec de gros scores. Le PSV de Peter Boss qui joue un foot vraiment, vraiment offensif, avec beaucoup d'énergie, je crois qu'ils ont gagné 4-0, 3-0 et 3-1 derrière, ils sont leaders des redivis, ils ont gagné leur 7 matchs, 21 buts marqués, 2 encaissés, meilleure attaque, meilleure défense du championnat, non pas meilleure attaque, c'est Fénard qui aime, mais meilleure défense, 21-2, meilleure différence de but pour le PSV Eindhoven, alors qu'en face, Séville, c'est rien de fou, c'est pas hyper rassurant. Contre Lens, on les a vus un petit peu en difficulté, je me dis que c'est le moment pour le PSV d'aller prendre des points et de prendre une option dans ce groupe. Moi, mon prono depuis le début, c'est que je vois le PSV se qualifier en compagnie d'Arsenal, et peut-être qu'on verra dans ce match le fait que, voilà, Arsenal en première journée, c'est pas forcément le truc le plus révélateur, encore plus quand tu dois te déplacer là-bas. Donc, je vois le PSV l'emporter, et je vais dire, victoire 2-1, ce sera jamais facile contre Séville, quand même en Europe, Séville ça résiste assez bien, mais ouais, je vois une petite victoire 2-1 du PSV Eindhoven dans ce match-là. Ensuite, on a Atlético Madrid, Feyenoord, ça c'est demain, à 18h45. Pas mal l'Atlétie, franchement, pas mal l'Atlétie sur ce début de saison. Ils ont lâché des points en première journée, ouais, sur le but d'un gardien, ok. Mais derrière, il y a eu 3 victoires en championnat consécutif, dont une contre le Real Madrid. Après, attention, franchement, ça peut être un match assez équilibré, attention, Feyenoord, c'est pas mal non plus. Ils sont invaincus en championnat de leur côté, meilleure attaque des redivisées, encore plus que le PSV Eindhoven. Ils ont giflé l'Ajax 4-0 dans un match qui a été joué en deux fois, là, comme vous l'avez vu sans doute. L'Atlétie à la maison, voilà, c'est jamais facile, et ils doivent prendre des points, donc je pense que je vois quand même l'Atlético Madrid le faire 2-1, mais normalement, normalement, c'est un match difficile, serré, peut-être un petit match sympa de demain, 18h45. Bon, quand même une étoile, parce que c'est pas les deux équipes que je maîtrise le mieux, comme l'Antwerp et le Shakhtar. Franchement, ce match, ça aurait pu être le premier 0 étoile, peut-être comme le nombre de buts que j'imagine aussi, l'Antwerp, ils en ont pris 5 contre le Barça, donc peut-être que la défense est un peu poreuse, mais sur leurs 3 matchs qui ont suivi en championnat, 3 fois 0-0. J'ai rarement vu ça, et c'est vrai qu'on a rarement des 0-0 en Ligue des Champions aussi, mais le Shakhtar, c'est assez faible aussi, donc je sais pas. Peut-être que l'Antwerp peut débloquer son compteur en Ligue des Champions dans ce qui doit être le match le plus abordable du groupe pour eux. S'ils le font pas là, ils le font jamais, mais c'est une vraie bataille pour la 3ème place, je pense. Donc ouais, peut-être une courte victoire de l'Antwerp quand même, à la maison, mais c'est pas un match, si je suis honnête, sur lequel j'aurai un oeil très très alerte. Et enfin, donc, il reste 3, il reste 2 rencontres, une étoile. Celtic là-dessus d'abord, cette là-dessus, elle est un peu dure à saisir. Bonne saison la saison dernière, contre l'Atlétie, un peu en souffrance, et puis ça égalise sur un but de gardien. Ce Celtic asiatique, il est assez intéressant, mais en même temps, le Celtic en Ligue des Champions, ça fait franchement, ça fait 40-50 ans que c'est assez compliqué, c'est plus les Lyons de Lisbonne, même si les années 70 avaient été pas mal aussi, et qu'il y a eu une bonne campagne d'Europa League, enfin de coupe UFA en 2003, il me semble. Bon, ce Celtic en Ligue des Champions, généralement, ça passe pas les groupes, donc je vois quand même, je pense, la Latio le faire, je vais dire, 2-0 pour la Latio en déplacement à Glasgow, mais avec précisément 0 but de gardien cette fois. Et enfin, le dernier match, alors là, j'ai vraiment rien à en dire, désolé, étoile rouge de Belgrade contre les Young Boys de Berne, j'ai aucun prono à fournir pour le coup, je l'inclus dans la vidéo, parce que oui, c'est un match de demain à 21h, mais je sais pas quoi en dire. Si on fait un petit combiné de ces matchs, une étoile du côté de mon partenaire, Winamax, le match nul entre L'Union et Braga, il est à 3-60. La large victoire du Bayern, simplement une victoire 1-20, je trouve pas si mal que ça pour ce qui me semble être un match assez facile pour le Bayern. Du côté de Copenhague, PSV-Séville, où est-ce qu'il est un petit peu plus bas, la victoire du PSV, elle est à 1-92, parce que ouais, Séville, ça reste ce morceau en Europe, etc., mais bon, peut-être prendre un petit risque là-dessus. Atleti Feyenoord, quand même, l'Atleti reste favori, oui, même si ce ne sera pas facile, Atleti à 1-64. Antwerp, Shakhtar, ok, l'Antwerp est favori aussi ici, 1-82, même si peut-être que le match nul est à 3-90, il est quand même du coup plus intéressant. Le Shakhtar, la plupart des gens, on part sur le Shakhtar. Je pense, reste peut-être sur l'image ancienne du Shakhtar, d'il y a quelques années, mais Shakhtar à 4-20, ok, moi je vais partir quand même sur courte victoire de l'Antwerp. Et enfin, on a Celtic, Lazio, la victoire de la Lazio à 2-40, ça me semble intéressant, et Belgrade-Bern, je n'ai aucun prono à formuler, mais l'étoile rouge à la maison, dans son fameux Maracana serbe et favori à 2-10. Pourquoi pas, si on fait un combiné de toutes ces rencontres, la cote totale est allée à 59-42, donc ça ne passera absolument jamais. Ne pariez pas sur ce combiné. Les matchs 2 étoiles, là c'est tout de suite beaucoup plus sympa, déjà Salzbourg-Real Sociedad, ça c'est ce soir, et ça c'est un match que je vais regarder, parce que 18h45, on a une vraie vraie belle rencontre de foot en perspective pour moi. La Real Sociedad qui va très bien sur ce début de saison, qui reste sur 3 victoires consécutives, dont une très très belle ce week-end 3-0 dans le derby basque, contre l'Atlétique Bilbao. Kubo, il est énorme, il fait un super super début de saison, il est à 5 buts, une passe D, sur les 7 premières rencontres de Liga. Et la Real Sociedad, ils avaient tenu tête contre l'Inter en première journée, ils ont fait un partout en ouverture, dans ce qui était un très très bon résultat pour eux, ils étaient à 5-10 minutes d'aller l'emporter. Mais en face, Salzbourg aussi c'est costaud, évidemment ils sont leaders en Autriche, meilleure attaque, meilleure défense, ça ok, mais ils ont aussi battu Benfica en première journée 0-2 à l'extérieur. Donc gros gros résultat, c'est un match-up entre deux équipes, avec plein de pépites, plein de super petits talents, de jeunes joueurs, et c'est dans quelques heures, ça arrive très très vite. Allez, je vais me mouiller sur ce match, je vais risquer un truc qui est coté je crois à 48, un truc comme ça, donc je ne pense pas que ça va se produire, mais je vais dire 3 partout, entre Salzbourg et la Real Sociedad, ce qui serait un truc un petit peu dingue. Et peut-être qu'on en parlera, en tout cas on en parlera je pense, dans le récap Ligue des Champions de jeudi matin. Gros gros match en perspective entre Salzbourg et la Real Sociedad. Dans ce même groupe, le groupe des quelques heures plus tard, on a aussi Inter-Benfica à 21h, ce qui est un match très très intéressant, attention à l'Inter cette saison, bien sûr qu'il reste sur une finale de Ligue des Champions, vice-champion d'Europe, mais aussi actuellement co-leader de Serie A, avec la meilleure attaque, et la meilleure défense du championnat italien, l'Inter qui fait un très très gros début de saison, qui vient de battre la Salernitaine ce week-end 4-0, avec un quadruplet de l'Otaro Martinez, pas mal pour lui, Benfica, pas beaucoup de chance contre Salzbourg, on a parlé de leur défaite contre Salzbourg en ouverture, bon, ils sont réduits à 10 au bout de 13 minutes, même si sans doute s'il n'y a pas carton rouge, il y a quand même but au bout de cette action. Bon, c'était pas le meilleur scénario pour bien lancer sa campagne de Ligue des Champions, et ils font pas un mauvais début de saison, ils ont déjà battu Porto deux fois en Super Coupe, il y a quelques semaines, et ce week-end, la vendredi dernier, dans le gros match du championnat portugais, donc pas mal pour Benfica, c'est juste que l'Inter, à la maison, en Ligue des Champions, toujours capable de trouver le plan tactique qu'il faut, c'est dur quand même de partir contre eux, donc je vois un match pas forcément le plus ouvert, mais je vois quand même une courte victoire de l'Inter, 1-0 au bout, ils ont besoin de points, après n'en avoir pris qu'un seul contre la Real Sociedad, il y a deux semaines. Ensuite, United-Galatasaray, ça c'est un match que je mets deux étoiles, je sais pas si c'est pour le niveau de jeu, mais c'est pour le niveau d'intérêt, ce Galatasaray de star qui a rebondi finalement, mené 2-0 contre Copenhague, et à la fin, deux buts, notamment le deuxième qui est assez extraordinaire, dans les vrais derniers instants de cette partie, pour aller arracher un point qui est important, la perte contre Copenhague, ça aurait été une très très mauvaise opération, et en face, United qui est vraiment en crise, battu par Palace ce week-end, ils sont en deuxième partie de tableau de Première Ligue, la nouvelle en plus, il y a quelques heures, c'est que Lissandro Martinez a besoin d'une seconde opération, donc il va rater, je pense qu'il reviendra à quoi, décembre, ou alors limite en 2024, c'est un vrai problème pour un effectif qui est déplumé, notamment sur le secteur défensif, avec tellement tellement d'absents, ils ont fait jouer Amrabat latéral gauche ce week-end, compliqué pour eux, et ils sont aussi tout de suite un peu dos au mur, s'ils remportent pas ce match à domicile contre Galatasaray, après avoir perdu contre le Bayern il y a quelques jours, bon, ça ferait 0 ou 1 point au bout de deux journées, pas une situation idéale, Eric Tanag doit sortir quelque chose de son chapeau, en même temps, Gala, ils avaient pas si mal joué que ça face à Copenhague, donc je vais dire, allez, 2-0 pour une étape, entre 2-1 et 2-0, mais match intéressant, je pense qu'Oiloun va marquer. Et enfin, enfin, deux rencontres pour clore ce chapeau 2 des matchs 2 étoiles, on a Porto-Barça, à Porto ce sera pas un match facile, c'est jamais un match facile, mais le Barça des Joao est quand même assez intéressant, juste pour ça, ça m'intéresse, et puis c'est un petit peu le sommet de ce groupe, Porto a des absents clés aussi, donc je vais dire, 2-1 pour le Barça dans un match disputé, pas évident, mais où il devrait quand même sortir vainqueur, et enfin, Dortmund-Milan, peut-être un petit peu la même chose, Milan est capable d'élever son niveau très très haut je trouve, bien plus haut de ce que j'ai vu de Dortmund pour l'instant sur ce début de saison, et ils auraient dû faire qu'une bouchée de Newcastle, derrière ils ont enchaîné 3 victoires consécutives, alors que Dortmund, malgré le fait qu'il soit invaincu en Bundesliga, je vois jamais un niveau de jeu qui m'emballe vraiment. Donc ouais, ce sera pas évident, un déplacement aux Ignans-Iduna Park, c'est jamais évident, et l'absence de Ruben Loftustic pour la C-Milan, c'est un problème, j'espère qu'il ne ratera pas trop de matchs pour eux, mais Adli a plutôt fait une bonne apparition, deux bonnes apparitions sur ces dernières titularisations, je vais dire 2-1 pour la C-Milan dans ce match, je vois Milan passer à 4 points, et rejoindre le Paris Saint-Germain en tête du groupe, parce qu'on va parler du PSG très très vite, dans ces matchs 3 étoiles, avant ça ces matchs 2 étoiles, qu'est-ce que ça donne si on regarde les cotes, entre Salzbourg et la Real Sociedad, mon match nul un peu foufou là, je vais dire 3-30, donc c'est très très équilibré, Salzbourg même à la maison est à 3, la Real Sociedad à 2-50, je pense que ce match nul est assez envisageable, entre l'Inter et Benfica ensuite, l'Inter me semble bien favori, surtout à la maison, il sera à 1-70, United-Gala, United est à 1-44, si vous voyez un United en crise, capable de sombrer face à ce Galatasaray, au star un peu âgé, mais quand même intéressant, on a vu le fin de match contre Copenhague, bon match nul est à 5, Galatasaray à 6-50, enfin Porto-Barça, où est-ce qu'ils sont un petit peu plus bas, entre Porto et le Barça, je vois le Barça, et à 1-90, je trouve ça assez attirant, Dortmund à 6-1 ans, la 6-1 ans est à 2-85, ce que je trouve vraiment dingue, c'est la Ligue des Champions, il peut tout se passer, mais quasiment une cote à 3, pour un Asimiland, que j'ai trouvé très très bon, contre Newcastle, dans un contexte, qui était censé être assez difficile aussi, il y a quelques semaines, ça me semble pas mal, et du coup, le combiné de tout ça, pareil, on a un combiné cette fois, à 5 matchs, il est à la cote, elle est à 42-82, et donc ces matchs, 3 étoiles, le premier bien sûr, c'est celui qu'on analysera ce soir, entre Lens et Arsenal, le retour de la Champions League, à Bollard, quel quel moment, et en plus, la réception d'Arsenal, Cador parmi les Cadors, sans doute, parmi les prétendants au Sacre, ce qui est assez dingue à dire, pour une équipe, qui n'a jamais remporté la Ligue des Champions, mais ce que cette équipe montre, dans la foulée de la saison dernière, c'est intéressant, même si je pense, qu'il y a encore des ajustements à trouver, bon, contre le PSV Eindhoven, ils ont été vraiment convaincants, et c'est un Cador, qui est invaincu cette saison, qui est invaincu en Première Ligue, qui est 3ème, sans avoir encore perdu, 4-0 contre le PSV, mais aussi 4-0 contre Bournemouth, ce week-end, ça ne va forcément pas être très simple, pour Lens, peut-être un motif d'espoir, c'est, est-ce qu'Arsenal pourrait faire, un petit peu tourner son effectif, parce qu'il y a City, qui arrive ce week-end, ça c'est le très très gros match, sans doute, dans l'œil de Mikel Arteta, mais en même temps, j'ai du mal à voir Arteta, faire trop de rotation, alors que c'est que la 2ème journée, de Ligue des Champions, et qu'en plus, tu te déplaces, ça ne me semble pas trop être, le style de la maison, je pense qu'Arsenal, va prendre Lens très au sérieux, en plus, l'analyse de l'opposition, en général à Arsenal, est bien calibrée, et tu vois qu'à Lens, tu as une équipe qu'il faut prendre au sérieux, donc peut-être un ou deux gars, qui sortent du 11, mais je ne vois pas de trop trop gros changements, donc mon prono, c'est que Lens va faire un bon match, je pense que Lens va faire un match, vraiment vraiment intéressant, comme ce qu'on a vu en seconde mi-temps, contre Séville, mais aussi, tu te dis à la fin, malheureusement, ça reste Arsenal en face, et c'est la Ligue des Champions, où le bon contenu, n'est pas suffisant, il y a tellement de matchs de clubs français, où sur le contenu, tu te dis, ah ouais, en vrai, c'était pas mal, et à la fin, il manque, ce qui est le plus important dans cette compétition, finir, tuer, c'est un match où je vois Lens avoir quelques grosses occasions, début de match, peut-être pas les convertir, et avoir des regrets derrière, malheureusement, c'est le scénario un peu classique des clubs français, peut-être maintenant, Lens a un ADN un petit peu différent par rapport à ça, une mentalité un peu différente, peut-être moins de complexe, en plus, en Ligue 1, comptablement, la pente commence à être remontée, mais c'est vrai que face à Arsenal, ça reste Arsenal, donc c'est pas forcément là où tu dis que tu vas prendre des points, on va voir, on sera bien sûr derrière Lens, mais je crois que je vois quand même une victoire d'Arsenal, je vais dire 2-0 dans ce match, reste optimiste pour les chances de Lens dans ce groupe, mais ouais, peut-être une victoire des Gunners, qui sont quand même les favoris dans ce match, on en parle ce soir, en espérant s'être trompé, rendez-vous dans quelques heures. Ma deuxième rencontre 3 étoiles, c'est aussi ce soir, Sénat Real Madrid à 21h, c'est toujours une grosse affiche, entre deux très gros noms, le Real est dans une position intéressante. Il y a eu de grosses absences sur ce début de saison, qui ont coûté cher, mais Vinicius est revenu titularisé pour la première fois, depuis quelques semaines, contre Giron ce week-end, et contre un Giron qui faisait un super début de saison, le Real n'a pas fait de détails, maintenant Bellingham se met à donner des passes Modric en plus, donc ça fait 3-0, magnifique, Rossellou a encore marqué. Est-ce que ces soucis de début de saison, sont un peu derrière un Real, qui finalement est leader de Liga aujourd'hui, avec une défaite contre l'Atlético, mais tous les autres matchs ont été gagnés ? Contre l'Union, je les ai trouvés très bons, même si ça se débloque dans les tout derniers instants, ils ont fait un top match à 32 tirs, et donc ce Real, en déplacement, ça reste le Real Madrid en Champions, Naples ça va mieux aussi. L'imbroglio Ozymen semble derrière maintenant, qu'il y a eu deux victoires 4-1, 4-0, à chaque fois avec un but, deux victoires Ozymen, Kfarar revient pas trop mal non plus, donc c'est un vrai choc, c'est un vrai gros match de cette deuxième journée de Champions, c'est deux équipes qui n'ont pas forcément besoin de l'emporter, avec leurs bons résultats en première journée, donc ça pourrait être très très serré, et à Naples, je pense que je vois quand même une petite victoire du Real Madrid, mais costaud, peut-être 2-1, et ça peut vraiment tourner dans tous les sens, mon indice de confiance sur ce match est vraiment faible, mais ça va être super, et comme Leipzig City aussi, Leipzig qui joue un super foot sur ce début de saison, on pourrait vraiment se profiler vers une bataille à 3 pour le titre en Allemagne, avec Leverkusen, le Bayern, mais Leipzig c'est super, ma triplette que j'aime bien, Simons, Olmo, Openda, mais il y a maintenant Benjamin Sesco aussi, qui est hyper intéressant, ils ont tenu le Bayern en échec à la maison ce week-end, est-ce qu'ils pourront enchaîner avec un très très bon résultat contre City, deux rencontres d'affilée, Bayern et City à la maison, avec de bons résultats, c'est peut-être le moment pour prendre City, qui reste sur deux défaites d'affilée, c'est pas souvent qu'on dit ça, mais contre Newcastle en League Cup, même s'ils avaient fait beaucoup tourner en milieu de semaine, contre les Wolves en première ligue, un peu plus inquiétant, même si les Wolves qui ont battu City 2-1 ont eu 3 tirs, sans doute un peu contre le cours du jeu, mais ça reste deux défaites consécutives pour les citizens, maintenant peut-être justement c'est le bon moment, et pas le bon moment, parce qu'une équipe comme ça, un club comme ça, avec peut-être l'orgueil un peu blessé, ils peuvent aller à Leipzig et faire un très gros résultat, ils les ont battus quand même 7-0, il n'y a pas si longtemps, en 8ème de finale retour de Champions, Leipzig a bien changé depuis, ça va être je pense un super match, je vois une victoire de City quand même, comment est-ce que tu peux partir contre City, dans n'importe quel match de Ligue des Champions, mais je vois une victoire de City 3-2, dans ce qui serait une super superbe rencontre, peut-être qu'il mériterait une analyse, ou en tout cas un long long segment, dans le récap de semaine de Ligue des Champions, jeudi. Et enfin donc, Newcastle Paris Saint-Germain, je ne vais pas m'étendre trop sur ce match, parce que je l'ai déjà fait, dans une vidéo qui est sortie dimanche, 15-20 minutes d'analyse, vraiment détaillée sur cette rencontre, si vous ne voulez pas aller la voir, je comprends, parce que le match, il arrive bientôt, il est demain soir, ce que j'ai dit, c'est une victoire 3-1 du Paris Saint-Germain, tous les éléments sont dans cette vidéo, mais je pense en général, que le PSG a trop de force, notamment sur les côtés, pour une équipe, qui est un petit peu en difficulté, avec l'absence de Botman au centre, mais aussi Dan Byrne sur le côté gauche, je pense que contre Ousmane Dembélé, ça risque d'être un petit peu compliqué, et ils ne m'ont vraiment pas emballé, contre la Cémilan, où je les ai trouvé un peu naïfs, pas trop au niveau Champions, maintenant c'est à Saint-James Park, et c'est une des belles histoires, de cette deuxième journée de Ligue des Champions, la LDC qui comme à Bollard, revient aussi à Saint-James Park, de magnifiques enceintes, et de historiques stades du foot européen, qui vont être servis cette semaine, donc on en parlera, on analysera ça bien sûr, demain soir, au coup de sifflet final, en attendant, Lens qui est à 5,50, il y a quand même 5% de vaillants, qui partent sur les Lensois, on l'espère, la plupart quand même, Arsenal à 1,65, ok, ce que je comprends, Naples-Réal, le Real est favori, mais de rien du tout, ils sont à 2,55, Naples 2,65, voilà pour l'instant, Arsenal 1,65, le Real 2,65, deux victoires à l'extérieur, une troisième victoire à l'extérieur, avec City à 1,72 contre Leipzig, et une quatrième, avec le Paris Saint-Germain qui est à 2,65, ce que je trouve extrêmement, extrêmement élevé, vu ce que j'ai vu de Newcastle pour l'instant, et vu ce que je vois du Paris Saint-Germain, notamment en Ligue des Champions contre Dortmund, le PSG à 2,65, la victoire 3-1 sur laquelle j'étais parti, elle est cotée à 15, 10% des gens sont de mon avis, donc on verra ce que ça va donner, le combiné de ces 4 matchs, les 4 matchs de Gala, il est à 19, si je devais tenter un truc, personnellement, comme je dis, j'aime bien la victoire du PSG net, simple, à 2,65, je crois que même victoire ou nulle, c'est à 1,50, un truc comme ça, et sinon, simplement un petit combiné, Bayern simple, et peut-être Inter à 1,70, pour une cote à 2, il y a peut-être quelque chose à faire avec Manchester City, le Barça aussi à 1,86, bref, tout ça c'est des cotes que vous trouvez, comme vous le savez, sur Winamax, vous avez accès à leur offre de bienvenue, en cliquant sur le lien en description, si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un, et avoir accès à la meilleure offre de bienvenue de France, qu'on a créé ensemble, l'offre Winamax, Wilou, vous y avez accès avec le lien en description, vous faites un premier dépôt, il est instantanément doublé en pari gratuit, dépôt minimum 15, dépôt maximum 100, donc si vous mettez 100, ça devient 200, si vous mettez 15, ça devient 30, et vous recevez quoi qu'il arrive, aussi au moment de l'inscription, 10 euros en cash, donc si vous cliquez sur le lien en description, faites votre compte, mettez le dépôt minimum de 15, à la fin vous avez un capital de 40 euros, avec lesquels vous pouvez parier, cette offre donc, elle est accessible et débloquée, avec le lien qui est en description, c'est aussi un lien qui me rémunère, à chaque utilisation, comme vous le savez, comme je le dis à chaque fois, un lien d'affiliation classique, donc merci à ceux qui l'ont fait par le passé, qui continuent de le faire, si vous avez prévu, de vous inscrire sur Winamax, notamment sur cette semaine de Ligue des Champions, bah n'hésitez pas, ça me rend un fier service, mais si vous le faites comme d'habitude aussi, sachez que c'est interdit aux mineurs, strictement réservés aux majeurs, ne pariez pas si vous êtes mineurs, et la deuxième chose, la plupart du temps, Paris Sportif, on perd évidemment, sinon ce serait trop simple, et moi la plupart du temps, mes pronos y sont à côté, je vais dire, sur 16 pronos là qu'on a donné, si on a 6, 7 qui sont bons, c'est déjà je pense, plutôt une belle semaine, même si la J1 était pas si mal, surtout la première soirée de J1, était pas si mal, bref, pariez avec attention, plutôt des petits sommes, et surtout, il n'y a pas du tout besoin de le faire, pour kiffer, ce qui va être une fantastique semaine de Ligue des Champions, comme d'habitude, rendez-vous ce soir, pour parler de Lance Arsenal, demain soir, pour Paris Saint-Germain, Newcastle, Newcastle PSG, et on débriefera un petit peu tout ça, aussi jeudi, dans une vidéo spéciale, récap de Ligue des Champions, vidéo spéciale aussi, puisqu'elle va être très très intense, quelques heures avant le départ, l'envol, j'en parle ça dans ma vidéo d'hier, de dimanche, prenez soin de vous les amis, passez une excellente semaine, très bon match à vous, et on se retrouve dans quelques heures, bisous.